Alors, bonjour à tous, je vous retrouve, chers amis, en ce 28, jeudi 28 janvier 2021, 16h28, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal. J'espère que vous vous remettez de vos émotions aussi. Tous ceux qui pensaient qu'ils étaient pour avoir un deuxième mandat de Donald Trump. Il y en a qui en pensent à ça pour vrai. On ne peut pas leur en vouloir, c'est des gens qui vivent dans une autre dimension. Il faut les accepter comme ils sont. Ceci étant dit, tout le monde est sous la même dimension et sur la même page maintenant pour 2020, qui aurait été la pire année de croissance économique, selon Cron, depuis la Seconde Guerre mondiale. On parle ici des États-Unis, mais on peut sûrement extrapoler ça pour l'ensemble des pays. L'économie américaine a reculé de 3,5 % l'année dernière, alors que la pandémie a bouleversé les entreprises et les ménages américains, faisant de 2020 la pire année pour la croissance économique américaine depuis 1946. Donc sûrement qu'en France, c'est le même scénario. On a vu les produits intérieurs bruts chuter, le chômage augmenter, les dettes gouvernementales augmenter, les dettes personnelles augmenter, les entreprises fermer, les petites et moyennes entreprises surtout fermer. La croissance économique a ralenti au quatrième trimestre, n'augmentant que de 1 % par rapport au trimestre précédent, selon le Bureau of Economic Analysis. Cela équivaut un taux annualisé de 4 %. C'est la première fois que l'économie se contracte pour l'année, depuis 2009, lorsque le produit intérieur brut a reculé de 2,5 % au plus profond de la grande récession. Donc ça ne va pas vraiment bien. Joe Biden a proposé un programme de sauvetage de 1,9 billion de dollars avec de l'argent pour les Américains, les villes et les États, ainsi que des tests et des vaccins, entre autres dispositions. Donc étant donné que le PIB a chuté 3,5 % l'année dernière, nous avons besoin d'une reprise et d'un sauvetage rapidement. Je ne sais pas comment le monde va se relever de ça. Ça va être très difficile. Les riches sont toujours riches. Les très riches sont toujours très riches. Les politiciens n'ont pas perdu leur job. Il n'y a personne qui a vraiment souffert, sauf la majorité de la population, et c'est toujours comme ça. Et ça va être difficile de se remettre de cette crise-là. Ça va être difficile de contrôler. Je vous laisserai tout cet article-là qui est vraiment intéressant, mais c'est vraiment concentré sur les États-Unis. Mais nous autres, on peut quand même extrapoler ça et se dire que dans nos pays, c'est la même situation qui prévaut. On n'est pas sortis de l'auberge. Le taux d'infection continue à augmenter. Le taux de décès est toujours très élevé. Le taux d'hospitalisation aussi. La vaccination va plus ou moins bien rapidement. On le voit, il y a des problèmes d'approvisionnement. Il y a des problèmes d'organisation. Aux États-Unis, on vise, Joe Biden a comme plan de vacciner un million de personnes par jour, ce qui est quand même noble. Mais avant d'y arriver, je peux dire une chose, ça va être extrêmement difficile. Puis même si tu vaccines un million d'Américains par jour, ça va te prendre un an pour vacciner tout le monde ou à peu près. On n'est pas sortis de l'auberge. Il y a des nouvelles variantes de ce virus-là qui commencent à apparaître. Aux États-Unis, on vient d'avoir les premiers cas de la variante sud-africaine. En Europe, c'est le bordel total. On le voit, Emmanuel Macron veut s'en aller vers un troisième confinement. Ça semble presque confirmé. Je pense que j'ai quelque chose justement là-dessus pour vous. Bougez pas. Donc, ça nous vient de France 24. Ça vient d'être publié il y a quelques instants. Macron évoque un troisième verrouillage malgré les signes que les Français n'en peuvent plus de ces verrouillages. Je ne connais pas grand monde qui sont vraiment encore très heureux d'être dans ce confinement-là. Au milieu des risques de refoulement d'une population fatiguée par les restrictions successives, le gouvernement français réfléchit à des freins anti-Covid plus durs, y compris un troisième verrouillage après avoir admis qu'un couvre-feu de nocturne n'avait pas réussi à supprimer la propagation du virus. Toutes des mesures qui sont des coups d'épée dans l'eau. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. On s'est sacrifié. On a tout fait. Moi, je vous avoue que personnellement, naturellement, je suis en confinement comme toutes les autres manques de la restauration. Mais je sors quand même. J'ai des contacts quand je vais faire les courses et tout ça. Ça fait un an à peu près qu'on est dans cette situation-là, qu'on a les consignes, les masques, les désinfectants partout. Moi, je vous avoue que je n'ai jamais été malade depuis, parce que c'est sûr que c'est efficace les mesures sanitaires. C'est de désinfecter les mains, faire attention, porter le masque, garder une certaine distance avec les autres. Moi, je t'avoue que je n'ai jamais, puis les enfants non plus, dans la maison, ça fait un an qu'on n'est pas malade. Donc, ça prouve l'efficacité de ces mesures-là. Je pense qu'on aurait dû s'en tenir à ça, puis continuer à fonctionner, prendre soin de ceux qui sont vraiment très, très fragiles. Aux États-Unis, on a un énorme taux de mortalité parce que la population américaine n'est pas en santé. Il y a un fort taux d'obésité, un fort taux, naturellement, de diabétiques et de maladies cardiaques, diabétisme et maladies cardiaques qui viennent avec l'obésité. Beaucoup de gens qui ne sont pas en santé, ton système immunitaire qui est faible, mauvaise alimentation. Je peux te dire une chose, ça ne vient pas aider quand tu as un virus si virulent qui vient t'infecter. Donc, globalement, ça va très, très mal. L'économie est en complète chute libre. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'en remettre. Il n'y a personne qui le sait. Tu as des experts qui parlent de un an, deux ans, trois ans, quatre ans avant de revenir à des normalités, soit dans le domaine du transport aérien, de l'hôtellerie et ainsi de suite. Donc, tu vois que l'avenir est vraiment très sombre pour le court terme. Puis, tu as encore du monde qui ont pensé que c'était une fumisterie, tout ça, puis que c'était tout inventé. Imagine-toi, encore là, que ce tu veux qu'on fasse avec ces gens-là, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf de les endurer. C'est une situation très difficile, les amis. Je vous encourage à être très patients. Vous occupez. Ça, c'est très important. Vous gardez occupé. L'esprit est occupé. Préoccupez-vous pas des nouvelles, des médias sociaux. C'est tous des outils qui sont là pour augmenter la pression dans votre boîte crânienne. Détachez-vous de tout ça. Suivez le flow. Tu n'as pas grand-chose à faire à part ça. Puis, te garder en forme, bien manger, garder ton système immunitaire solide, puis rester actif physiquement. Je vous remercie. Merci.